Jésus étant parti de là, vint aux confins de la Judée le long du Jourdain, et le peuple s'assembla encore vers lui, et il continua à les instruire comme il avait accoutumé. Alors les pharisiens vinrent et lui demandèrent pour l'éprouver. Est-il permis à un homme de répudier sa femme ? Il répondit et leur dit, Qu'est-ce que Moïse vous a commandé ? Ils lui dirent, Moïse a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus répondant leur dit, Il vous a écrit cette loi à cause de la dureté de votre cœur. Mais au commencement de la création, Dieu ne fit qu'un homme et qu'une femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux seront une seule chair, ainsi ils ne seront plus deux mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc point ce que Dieu a joint. Et les disciples l'interrogèrent encore sur ce sujet dans la maison, et il leur dit, Quiconque répudiera sa femme et en épousera une autre, commettra un adultère à son égard. Et si la femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Alors on lui présenta de petits enfants afin qu'il les touchât, mais les disciples reprenaient ceux qui les présentaient. Et Jésus ayant vu cela, en fut indigné, et il leur dit, Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez point, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous dis en vérité que quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, ni entrera point. Et les ayant pris entre ses bras, il leur imposa les mains et les bénit. Et comme il sortait pour se mettre en chemin, un homme accourut et s'étant mis à genoux devant lui lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ? » Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? » « Personne n'est bon sauf Dieu seul. » « Tu connais les commandements ? » « Ne commets point d'adultère, ne tues point, ne dérobe point, ne dis point de faux témoignages, ne commets point de fraude, honore ton père et ta mère. » Il répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Et Jésus, jetant les yeux sur lui, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as et le donne aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Après cela, viens, suis-moi en te chargeant de la croix. » Mais affligé de cette parole, il s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Alors Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, « Qu'il est difficile que ceux qui ont des richesses entrent dans le royaume de Dieu. » Et ses disciples furent étonnés de ce discours. Mais Jésus, reprenant la parole, leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus aisé qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille qu'il ne l'est qu'un riche entre dans le royaume de Dieu. » Et ils furent encore plus étonnés et se disaient l'un à l'autre, « Et qui peut donc être sauvé ? » Mais Jésus, les regardant, leur dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car toutes choses sont possibles à Dieu. » Alors Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Et Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui ait quitté maison ou frère ou sœur ou père ou mère ou femme ou enfant ou chant à cause de moi et de l'Évangile qui n'en reçoivent dès à présent en ce siècle cent fois autant des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir la vie éternelle. Mais plusieurs qui sont les premiers seront les derniers et ceux qui sont les derniers seront les premiers. Or ils étaient en chemin montant à Jérusalem, Jésus marchait devant eux. Et ils étaient effrayés et craignaient en le suivant. Et Jésus, prenant encore à part les douze, commença à leur dire ce qui lui devait arriver. « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes, et ils le condamneront à la mort et le livreront aux gentils. Ils se moqueront de lui, ils le fouetteront, ils lui cracheront au visage et le feront mourir. Mais il ressuscitera le troisième jour. » Alors Jacques et Jean, fils de Zébédé, vinrent à lui et dirent, « Maître, nous voudrions que tu nous fisses ce que nous te demanderons. » Et il leur dit, « Que voulez-vous que je vous fasse ? » Ils lui dirent, « Accorde-nous d'être assis dans ta gloire, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Et Jésus leur dit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire et être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ? » Ils lui dirent, « Nous le pouvons. » Et Jésus leur dit, « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisé du baptême dont je dois être baptisé. » Mais quant à être assis à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder, si ce n'est à ceux à qui cela est destiné. » Ce que les dix autres ayant entendu, ils commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Mais Jésus, les ayant appelés, leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les maîtrisent et que les grands exercent leur autorité sur elles. Mais il n'en sera pas de même parmi vous. Au contraire, quiconque voudra être grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque voudra être le premier d'entre vous sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Ensuite, ils arrivèrent à Jéricho. Et comme il en repartait avec ses disciples et une grande troupe, le Fils de Timé, Barthimé, l'aveugle, était assis auprès du chemin, demandant l'aumône. Et ayant entendu que c'était Jésus de Nazareth qui passait, il se mit à crier et à dire, « Jésus, Fils de David, aie pitié de moi ! » Et plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait encore plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi ! » Et Jésus s'étant arrêté, dit qu'on l'appela. Ils appelèrent donc l'aveugle et lui dirent, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ! » Et jetant son manteau, il se leva et vint vers Jésus. Alors Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ? » Et l'aveugle lui répondit, « Maître, que je recouvre la vue ! » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a guéri ! » Et aussitôt il recouvra la vue et il suivait Jésus dans le chemin.